Le conseil municipal a poursuivi ce vendredi le baptême de rue à Ziguenchor. Une forte mobilisation notée à la cérémonie offrant à la rue située sur l'axe port stade Pedro Gomis, le nom du colonel Moussangom. Qui était cet illustre fils de Ziguenchor pourrait se demander la jeune génération et pourtant la réponse est bien là. Son cursus scolaire rapporté au contexte de l'époque a été brillant. Il a eu égard au nombre limité d'établissements secondaires. Néanmoins, il a obtenu successivement le baccalauréat, le diplôme de l'école normale de William Ponty, le diplôme de l'école nationale d'apprentissage de Lyon, surtout le diplôme d'études supérieures des douanes de Ney en 1962. On ne peut pas occulter sa passion pour le football qu'il a pratiqué jusqu'à une période récente. Moussang avait joué dans les grands clubs de football de la ville. Le foyer de Casamance, la Jeanne d'Arc, formé sur une base confessionnelle. Malgré le climat en vigueur à l'époque, il fut le premier joueur musulman à intégrer la Jeanne d'Arc et à gagner une coupe. N'est-ce pas un précurseur du dialogue islamo-chrétien qu'il faut analyser son acte téméraire pour l'époque ? Ceux qui l'ont connu à la fraternelle se souviennent de son engagement, de son ouverture et de sa générosité. Par ailleurs, il fait partie des membres fondateurs du club Concorde Club de Dakar, dont la vocation essentielle était d'accueillir les jeunes casamancés désireux de s'adonner à la pratique du football et dont il a été un dirigeant. Sa fierté, c'est d'avoir donné au monde un certain locote. Daour Gaye, à la limite fils du colonel Moussangom, voit en ce personnage un idole. Parler de Tonton Moussa aujourd'hui, je vais l'aborder sous l'angle de l'engagement. Je suis, par la force des choses, impliqué sur un projet structurant. Depuis quelques années, je travaille sur nos mémoires, la mémoire de nos cités, la mémoire de nos villes. Et bizarrement, quand je parle à des gens, quand je leur dis qu'on veut monter un musée à Zeguinchor, on veut faire un livre sur l'histoire du football, souvent les gens, même s'ils ne me disent rien, pas de politesse, je pense qu'ils n'ont jamais cru qu'il y avait des choses à faire dans ce domaine. Dans quelques jours, à Gorée, lors de la présence de tous les membres du football africain, de toute la famille du football africain, nous allons présenter le centenaire du football africain, le centenaire du football sénégalais. Donc, Tonton Moussa et moi, c'est un accompagnement de plusieurs décennies. C'est un père pour moi, c'est un coach pour moi. Donc, mes rapports avec lui, d'abord, c'est sur le plan intellectuel. J'ai trouvé mon mentor, pour ne pas dire mon maître. J'ai dit mon mentor parce que lui, il nous inculque d'abord la responsabilité et surtout la liberté, la liberté de temps, la liberté de parole, mais aussi les initiatives. Parce que ce qui manque souvent dans nos villes, ce sont des initiatives. Pour terminer, la toute dernière chose qu'il m'a dit, là, récemment, quelques jours, c'est mes Daour, vous êtes jeunes là, il faut monter le comité de rénovation de Ziguinchor. Allez voir le maire, ramenez les gens qui réfléchissent, qui pensent, qui organisent, et autour des institutions comme la mairie, la chambre de commerce et d'autres acteurs, proposer un projet à la ville. Cette cérémonie de baptême a mis fin à la première série de personnels immortalisés par le conseil municipal de Ziguinchor, qui ne compte pas se limiter là, puisque d'autres noms sont agités par l'édile, préoccupés par la reconstitution du patrimoine de la ville.